Cet automne est synonyme de changement pour Kate Middleton et le Prince William. Alors que le couple a honoré la mémoire d'Elisabeth de ces dernières semaines suite à sa disparition le 8 septembre dernier, il vient notamment de déménager. Jusqu'ici résidant au palais de Kensington, la princesse et le prince de Galles se sont installés à la fin de l'été à Adelaide Cottage, une humble demeure située au cœur du domaine du château de Windsor. Cette propriété s'étend sur un peu plus de 2,5 km et ne manque pas de verdure, de quoi ravir cette famille qui était déjà habituée à vivre en harmonie avec la nature. Un endroit idéal pour les deux tourtoués et leurs enfants Georges, Charlotte et Louis, qui se situent non loin du club de polo du Prince Harry mais aussi à 40 km de Londres et possèdent 7 entrées et sorties différentes afin d'éviter les paparazzi. Une famille qui vise stabilité et unité leurs enfants ont ainsi fait leur rentrer dans une nouvelle école, la Lambrouck School, où ils ont commencé les cours le jour de la mort de la reine. Un changement de vie qui a de quoi enthousiasmer Kate Middleton et les siens, mais également les stresser. En effet, une source proche de la famille a confié au magazine People qu'il n'était pas forcément satisfait par le timing de ce déménagement. Les choses étaient très tendues cette semaine-là. Ce n'était pas exactement la période d'installation qu'il espérait, a-t-elle ainsi déclaré. Mais les choses devraient rapidement rentrer dans l'ordre pour eux, puisqu'ils sont déterminés, toujours d'après le magazine, à faire preuve de stabilité et d'unité. Le couple serait notamment ravi que leurs enfants puissent sortir faire du vélo autour du domaine, et ils sont tous vraiment ravis de rencontrer tout le monde, a déclaré l'un de leurs amis. Si y est-il une vraie petite communauté, a-t-il ajouté. A noter qu'il aspire avec ce nouveau déménagement à être une famille royale moderne faisant des choses normales, a confié un proche. Ainsi, Kate et William se sont séparés de la nounou de leurs enfants et vont à l'encontre de la tradition royale, explique People, en gardant le prince George à la maison plutôt qu'un internat. L'école n'étant qu'à 15 minutes de chez eux, ils s'efforcent notamment à venir les chercher presque tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501